Bonjour Youtube, on est parti sur Elden Ring, comme d'habitude, parce que c'est trop bien, et c'est parti, let's go. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Let's go, let's go, on joue Alfonza, notre... Pourquoi on s'appelle Alfonza ? C'est quoi, un con comme nom ? On a 45 heures de jeu, c'est parti. Un jeu sur lequel, il disait, ne pas s'amuser au début, on le rappelle. Non mais j'ai... Mon premier live, j'ai jamais... Allez voir les VOD, regardez la première VOD qu'il y a eu sur Elden Ring, j'avais le seum ! C'était la pire expérience de ma vie, je crois. J'ai jamais été aussi malheureux de jouer à un jeu vidéo, je parlais plus. Je sais pas si vous vous rappelez, je ne disais plus un seul mot, j'étais muet, je ne parlais plus du tout. C'était d'une tristesse, non ? Et je m'en rappelle, le sentiment que j'avais, mais c'était... Ah, c'était massacrant ! Et là, maintenant, on a eu une invocation qui permet de se dupliquer. Donc, bah, tranquille. On l'a fait ou pas, cette catacombe ? Ah non, on cherchait l'entrée, mais on n'a jamais trouvé, je crois. Fais un bail comme ça ? Ça serait où, la catacombe ? Maintenant, il lui faut sa dose quotidienne de masochisme. Oh, bah là, c'est plus du masochisme, hein ! C'est bon, là ! Là, en vrai, je suis hyper content. D'habitude, quand je lance le jeu, ça me fait chier. Enfin, non, ça me fait pas chier, mais je sais très bien que je vais galérer sur des boss. Là, je sais très bien qu'on a une technique. Faut leur péter la gueule aux boss. Donc, euh... Ça me fait vraiment moins... C'est la joie. C'est la joie dans le ghetto. Let's go. Let's go. Allez, comment c'est beau, en plus. Le jeu est beau, et il est plus difficile. Attends, non, mais ça se trouve, ça va être... Est-ce que... Par exemple, Masse, est-ce que toi, t'utilises les invocations ou pas ? Et si tu utilises les invocations, est-ce que tu utilises l'invocation que j'utilise moi ? Celle qui est hyper cheatée de la ouf. Et si oui, est-ce que tu galères quand même dans le jeu ? Parce que ça se trouve, ils vont réussir à monter la difficulté au niveau de... Même avec l'invocation, ça va être difficile. Je les sens bien comme ça, en vrai. Je les sens bien comme... Oh là là ! Coucou, Maëlle. Coucou, Maëlle. Quand nos messages sont applaudis, ça... Ça fait rien. Hein, ça... On s'en fout que... D'être applaudi par... Enfin, que je... Ah ! De se faire applaudir, ça change rien. T'as quoi comme carte graphique ? Euh... Sur ce PC, donc le PC qui fait tourner le... Elden Ring, c'est une 3070, mais une version portable. Donc d'ordinateur portable. C'est un ordinateur portable qui fait tourner le jeu, là. Mais euh... Mais du coup, je suis en setup double PC. J'ai deux PC. J'ai un PC de stream et un PC de... Un PC de... De jeu. Donc ça me permet de pouvoir jouer à des jeux en très bonne qualité, en étant sûr de n'avoir aucun lag. Ou alors s'il y a des lags, c'est que c'est pas lié au stream, quoi. C'est qu'il y a un autre problème. Et c'est quand même vachement agréable. Ah mais le boss qu'on a tué, là, il a... Il est mort à jamais. D'accord. Bon, on est dans le pays des géants. On n'a pas croisé un seul géant. J'espère que... Ils vont changer ça. Parce que là, ça me plaît pas. Hop là. Je crois que même avec l'invocation, c'est chaud sur son avocat. Ah ouais ! Ah merde. Bah, je me doute, en vrai. Ça devrait le... Parce que généralement, s'il met un petit peu semi-spoil en me disant que... Il y a des trucs plus durs que le boss final. Bon après, c'est plutôt agréable de savoir qu'il y a plus durs que le boss final. Ça veut dire que le boss final n'est pas si dur. Parce qu'il y a plus durs. Donc, ouais. Mais le truc, c'est que... Est-ce qu'on va aller faire ce qui est plus dur que le boss final ? Je sais pas. En tout cas, on n'est pas au boss final. On est juste... Dans la plaine des géants. Là où il n'y a pas un seul... Un seul, un seul quoi ? Un seul géant. Non. C'est la plaine des géants sans géants. On l'appelle également la plaine des petits nains. Mais c'est vraiment des tout petits nains. Alors, c'est pour ça qu'on dit le terme petit plus nain. Non pas pour les offenser, mais plutôt pour dire que ce sont des nains petits. C'est-à-dire qu'on les voit pas. Tu vois, c'est une sorte de mini-moïs. Et par contre, ils sont un petit peu trombés dans le long de la zone. Appeler la zone des géants, la zone des mini-nains mini-moïs, c'est, je trouve, un petit peu mal choisi comme terme. Mais bon. Allez-moi, ça, c'est des mini-biches. La plus petite biche de toute l'humanité. Elle est ici. Et en plus, elle est transparente. Ça, c'est classe. Est-ce qu'on peut aller par là, nous ? Non, on va pas là. Je sais pas ce qu'on cherche, en fait. On cherche à aller par là. Bah, allez, on y va. Ok. Ah, j'ai pas mis à jour le titre du live. Le titre du live est maintenant à jour. GG. Hop là. C'est un géant. On va lui péter la gueule ou pas ? Je vais me faire rouler dessus. Mais c'est pas grave, vu qu'on a une invocation pas loin. Pas une invocation, mais une... Un autre truc. Parce qu'il y a des gros piliers dans cette région. Ils appellent ça des géants. Les piliers ? Ah, là, il y a un géant, en tout cas. Ouh là. Ouh là, bah je suis mort. Ah non. C'est pas pour moi. Je suis pas mort. Au final ça s'est bien passé. 4000 d'XP, ça c'est pas du géant de pacotty hein. Ah merde. Bon on va où ? A droite hein, d'après moi c'est à droite. Let's go. Badass le miniboss. Ah c'est badass. Bon après, badass, semi badass parce que c'est le genre d'ennemis qu'on a quand même l'habitude de voir au niveau du skin. Bon les points de vie il avait l'air d'avoir plus de points de vie que d'habitude, mais c'est pas des monstres. Parce qu'on est des monstres un peu habituels à nos yeux. Ah encore un. On se le fait ? Oula. Allez. Bravo. Et ouais. Tu as joué à Dark Souls ? Non. Jamais joué à Dark Souls. Hop là. Alors. On va par là hein. Je peux pas rester longtemps. Je vais pas juste faire un petit coucou. Mais bah coucou. Coucou Ashley Concarne. Ah oui. Je me disais, y'allait où la perle ? Elle est là. La graine pardon. C'est pas une perle, c'est une graine. Hop là. Boum. Attends c'est quoi ça ? Il dort lui ? Il a pas de points faibles ? Il a pas de points faibles. 've battié. Oh là là, oh là là. Allez, un de moins. Est-il possible de tuer des biches ? Bah oui. On peut à peu près tuer tout ce qui est en vie sur ce jeu. Ah mince, il y a des pierres de forge ici. Dommage. On les aura pas maintenant. En mon avis, il doit y avoir des explosifs pour les casser, non ? Autrement que par un géant. En vrai, j'hésite à me prendre le jeu, mais j'ai jamais joué à ce genre de jeu et j'ai un peu peur de me faire victime, boloss. Bah, si tu gagnes mes VOD, tu vas voir que ma première VOD, je suis hyper triste de jouer à ce jeu parce que je déteste. Et la deuxième, ça commence à aller mieux. Et petit à petit, je passe un bon moment. Et là, aujourd'hui, j'adore jouer. Donc en vrai, c'est un jeu qui est difficile, mais qui te donne les ressources pour réduire la difficulté. et il faut juste que t'ailles regarder sur internet des solutions, des explications, des tutos. Il t'en faut. Enfin, je te conseille en tout cas, si tu passes un mauvais moment en jouant à ce jeu là, c'est qu'il te manque des informations et il te manque de l'entraînement. Mais c'est surtout des informations qui te manquent et ces informations-là, tu peux les trouver sur internet. En regardant des tutos, des guides. Il y en a énormément des guides et c'est plutôt intéressant. Bon, là, il y a une statue d'une effigie de Marika, ce qui veut dire qu'il y a un boss. À votre avis, il est où le boss ? On y va ? On va au boss ? Peut-être un dragon, je pense, un truc comme ça. Et à toute, Achille. En tout cas, si le jeu visuellement te plaît là, sache que la partie combat, tu vas apprendre à le faire. Ça va s'apprendre, quoi. Mais c'est difficile au début. Il faut persévérer un petit peu et ça devrait bien se passer. Oula. Il s'est passé. Il s'est passé. Aïe 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 C'est un souffle de merde On est retourné Let's go Bon j'ai compris il faut invoquer vite Il faut être rapier Ah non ou à cheval je sais pas Ouais vaut mieux être rapier en vrai On go Ah non c'était pas du tout une effigie de Marika ça C'était juste un cercle d'invocation Bon alors je vais invoquer Peut-être que j'entends le dragon Aïe go 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 Allez ! Allez ! Non, 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 mais non, mais non ! Mais me one-shot pas, fils de pute ! Pardon, je me suis un petit peu énervé. Mais c'est pas drôle ! C'est quoi ce concept ? C'est quoi ce concept, il me one-shot ? Je me suis un petit peu enjaillé, désolé pour cet énervement. Un peu soudain, j'ai senti une injustice venant de la part de ce dragon-là. C'est vraiment injuste la façon dont il m'a buté. Après, c'est injuste la façon dont je me bats contre lui. Donc dans ce cas-là, c'est un peu donnant-donnant. C'est vrai que vu comme ça... Le fils de pute qui est sorti du cœur, là. Attendez, c'est quoi que j'ai comme équipement ? Au gros de la puissance d'attaque en cas d'imprisonnement, il n'y a pas un truc anti-glace. Non. Là, je vais prendre... Augmente la vitalité, ça a l'air pas mal, ça. Salut, allume-et-man. Attends, augmente la vie, c'est quoi ? Il n'y a pas à augmenter la vitalité, c'est ça. Allez, go. Ah, ça commence. Il se barre. On recommence. Ça m'énerve, ça. C'est désagréable. Je vais mourir pour rien, là. Let's go. Let's go. Salut, Giralte. Bienvenue. Bienvenue, monsieur Giralte de Rive. Alors, comment ça passe ? On va rééquiper. Le truc, ils veulent pas qu'on équipe. C'est ça, 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 ça. Allez, on donne tout. On donne tout. Hop là, ça. Oups, j'aurais pas dû l'attaquer. Je pensais que j'allais one-shot, mais pas du tout. Ah là là. C'est ça, 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 ça. Allez, allez. Merde. J'ai pas eu. Allez. Allez, allez. Non, 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 il va one-shot, il va one-shot, il va one-shot. Non, c'est bon. Mais putain, il va encore one-shot pour rien. Ça m'énerve. On recommence. Il manquait un coup, là. Beau réaliste, là, sale tricheur. Il va one-shot des gens sans prévenir. Ah si, il prévient, mais ça craint, en vrai. Ça craint des ouf. Allez, on y retourne. Allez. Let's go. Bon, qu'est-ce qu'il me faut, moi ? Non, c'est bon, let's go. On va remettre une invo... Ah oui, il faut que j'échange les bijoux pour que la dame puisse prendre l'aggro. Et on échoue, c'est parti. Bon. C'est quoi qu'on voit là-bas ? On voit un truc au bout, non ? J'ai cru... Ah, c'est le dragon, on le voit d'ici. Ah, il est là, vous le voyez ? Il est en face de nous. Attends, je crois. J'ai vu un truc bouger. Allez. Non, 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 non. Allez. Allez. Allez, non, non, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. Et bon, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Parfait. On n'a même pas eu. Il n'a pas décollé, parfait. Très, très bien. Bon. Cœur de dragon. Ça fait un de moins. Nickel. Un nouveau pouvoir et des ambitieux niveaux, la cathédrale commune. Bon, ça fait plaisir. C'est pas assez. Enfin. Bon. Bon, 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 bon. Maintenant que ça c'est fait. Nickel. Ben, on va aller avancer. D'après la carte, ils disent d'aller plutôt par là. On sait qu'il y a un point de carte ici. Je vais le mettre. Ça, ça nous donnera une vision de la carte. Merci. Merci pour le GG. C'est gentil. Merci, tailleur. Bon. Ici, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça peut être, ça ? On va aller voir. Il y a des méduses. On dirait... Ah ! C'est un truc de... Oh, déjà... On dirait une ancienne église. L'église, la première église de Marika, c'est la toute première. Ah, je savais bien qu'on n'avait pas trouvé la première. En gros, Marika, c'est des églises qu'on trouve de temps en temps. Et on n'avait jamais trouvé la première. Et l'arme de vie. L'arme de vie, ça augmente la puissance de nos popos. Donc ça va être cool. On va l'améliorer, nos popos. Fioles. Améliorer les fioles. Oui. Nickel. Et ajouter une fiole. Ok, nickel. Bon. Ceci étant fait. Et bah, faut aller par là-bas. Et bah, on va par là-bas. Full... Full west. Go. Merci à Rilo aussi. C'est gentil. Alors. On est parti. Pour... Qu'est-ce que c'est ça ? Ok. Lui, c'est quoi ? C'est des petits chiens ? Ok. Ah ! Un petit cimetière, là. Là. Ok. Ils sont un peu chiants, les chiens. Mais ils sont morts. On n'en parle plus. Ah, j'ai 100 000 points. J'aurais dû augmenter un niveau. Je pense que j'ai passé un niveau rapidement, là. Il faudrait juste que je chope une ou deux gemmes. Ça serait sympa. Une, là. Pour une dorée, niveau 7. Pour une dorée, niveau 10. Je vais retourner à l'église. Juste pour passer un niveau. Ça serait quand même plutôt pratique. Et après, on remonte. On va passer au niveau 111, je crois. On était 110, si je ne me trompe pas. Parce qu'on est déjà 112, en vrai. Je ne sais plus. On va voir. On est niveau... Montée de niveau. On est 115 ! Ah oui, d'accord. Eh bien, on va augmenter l'endurance, toujours. L'endurance, c'est pratique. Ça permet de faire plus de coups. Et ça permet de porter des armures plus lourdes. Et on pourra... J'ai envie qu'on s'équipe une armure de gros bourrin, là. Enfin, de gros tanky, là. Ça va être cool. Bon ! On peut retourner à l'ouest. Les chiens, on repup. On va éviter de les agresser. Je vais aller plus par là-bas, en vrai. On va suivre le chemin. Ah, je ne vais même pas tuer. C'est quoi, ça ? Des gros chiens. C'est monstrueux, hein. Je ne l'avais pas vu. Alors. Oula. Il y a un petit bruit magique dans le coin, là. Oh, c'est de la vie. Les cadavres. Grand carreau explosif, d'accord. Par là-bas. Bah, vas-y. On avance sur la route, tranquillement. Il y a un site de gras. Ça fait plaisir. Et je pense qu'on va continuer à pied. Le site de gras, c'est ici. Nickel. Toi, là. Je te tue. Les deux, une. Ensuite. Toi, là-bas. On le tue aussi. Nickel. Oulala. Oulala. Non, non, mais... Elles sont des branches de bois. Elles sont puissantes, hein. Les petites dames, là. Oh, il y a un château, là. Enfin, une sorte de... Un petit fort. On va essayer de s'en approcher. Il y a un soldat à moitié, là. Il me fait peur, un peu. Oh. Le soldat m'a pas vu. Est-ce que je le bute ? Bon, on peut essayer, hein. Ah. Ok. Ok. Heurtoir ardent de moine, armure de moine gardien. C'est des moine gardien apparemment, ok. Gardison des gardiens. Il y a des gardiens. Euh... Gardien de la flamme. Je sais pas quelle est la flamme, mais il y a une flamme qui le garde. Leur de feu, ça fait plaise. Pourquoi je dois partir ? Salut, Erylo. Au revoir. Alors, on va aller tout en haut. Ok. C'est des templiers, bah pas vraiment. Ok. Ok Bon Euh Qu'est-ce que je fais là moi ? Est-ce qu'on peut aller quelque part D'intéressant ou pas ? Ah regardez ici Il a l'air d'y avoir un trou Voilà On va descendre par là C'est un cadavre ça ? Ok C'est bizarre On est vraiment dans les nuages C'est ouf Allez est-ce qu'on avance Une tour Ou bien Des moines On va aller d'abord dans la tour Ils étaient un peu cachés les loups Un one shot Bon Bah bah je comprends du coup Ils one shot les ennemis maintenant C'est un petit peu abusé J'ai pas envie de tout refaire par contre C'est pas très rigolo de tout refaire ? Vas-y on y va On va tout skipper On va skipper la majorité des trucs On prend peu la flemme là De tout refaire comme ça Galérer à arriver jusqu'ici Pour se faire one shot C'est un petit peu abusé C'est pas où Fallait monter l'escalier là Moi j'étais monté en fait Je sais pas où j'étais passé Salut F comment vas-tu ? Ça va et toi Foxy ? Bienvenue Foxy Ah mais attendez Les skalliers comme on grimpe Ah oui il y a une échelle Qui était là au bout Ah non mais il y a une échelle Ah oui tout en bas Elle est là Ok Parti L'avantage c'est qu'ici les chiens Ne suivront pas On peut aller là Ici Oui Là on est bon On saute On continue On voit une petite popo Pour être bien Et on monte Ça va ça va battant Au mieux Première Foxy Le gars qui nous a tué tout à l'heure Il est là Gardien en chef Non mais On est vraiment sur un mec Qui one shot Est-ce que j'ai envie De le tuer ce mec là Ouais quand même J'ai pas mal envie De le tuer je crois Juste Comment on peut faire On va refaire tout le chemin En vrai C'est pas compliqué J'ai pu arriver jusqu'ici Sans tuer un seul adversaire En vrai Tant que c'est accessible En moins d'une minute Sans tuer personne C'est que c'est pas dur On va définir ça comme ça Je pense Arrête Le chien il m'a fait peur Il était à deux doigts De nous péter la gueule Le petit chien Allez go C'est parti Oh là J'aurais dû le tuer Je pense Que j'aurais dû l'éliminer C'est pas grave Au revoir Je l'ai eu Non Je l'ai eu Je l'ai eu Parfait Bon on en parle plus de lui C'était un bouclier cyclope Bon c'est bon Il suffisait un petit peu de tryhard Et de pouvoir l'enchaîner Et on en parle plus Ça fait plaisir Alors Euh Non C'est ça Il y a un bruit bizarre J'aime bien ce genre de bruit Souvent c'est bon signe On va reprendre les popos Nickel Alors attendez Je vais peut-être organiser mon inventaire Genre ça j'en ai Ça ça sert à rien de l'avoir sous la main Ça ça sert à rien non plus Je l'utilise pas Les couteaux Je l'utilise jamais L'antipoison Ça peut être pratique en vrai Allez go Salut Klerara Comment tu vas ? Bienvenue Bienvenue à toi Allez On est en plein dans le monde des géants là Et on est en train d'essayer de De S'attaquer une sorte de fort Et pour l'instant C'est assez dur Ouais Je pense que c'est ce qu'on peut dire C'est assez dur Euh Il n'y a pas d'ennemis C'est marrant On dirait des gens Qui priaient Ils sont Comme s'ils priaient Mais ils sont Ils ont été tués comme ça C'est assez bizarre Le brévière des géants Oh Attends je veux voir ce que c'est Le brévière des géants C'est là dedans Attendez dans les objets clés Le brévière Une sorte de livre A donner à un prêtre expérimenté Pour obtenir de nouvelles incantations D'accord Le brévière des géants On va présenter Un éclair érudit Pour apprendre les incantations Grande boule de feu Et boule de feu D'accord C'est pas Pas trop magicien moi C'est pas trop ma passion On peut descendre L'échelle elle est pas trop haute On peut descendre par là en vrai Hop C'est cool qu'ils aient mis un moyen Pour descendre Descendre sans passer par l'échelle À chaque fois il y a souvent ça Ça va toi je me lève Avec un live de toi J'espère que tu apprécies Autant que moi Et bah carrément Carrément Je suis trop Bah hier j'ai pas pu On devait stream Elden Ring Mais j'ai pas pu Parce que j'avais du montage vidéo à faire Du coup je suis trop content De jouer aujourd'hui là Et en plus j'ai fini mon montage Donc j'ai un peu l'esprit libre Enfin je sais pas trop comment dire Mais je suis serein on va dire Donc c'est parfait C'est la meilleure façon de jouer Allez parfait Rune dorée Nickel Un petit chiot chiot On en parle plus Et bah on a fait le tour en fait Du fort Je crois bien D'accord Bah c'était tout simple en fait Y'avait pas grand chose Et bah on va se barrer On va aller à la suite de notre aventure Qui consistait à aller Apparemment au sud Allez go On va éviter les ennemis Je pense pas que ce soit important De s'y attaquer Le sud est par là bas Ton arme on dirait un brise rock Ouais c'est une grosse Une grosse arme en pierre Alors Oh Qu'est-ce que c'est C'est une chaîne ? Oh là là c'est impressionnant quand même Les trucs qui sont Vraiment plus gros que nous Moi je trouve ça toujours Et marcher sur un truc gigantesque Je trouve ça génial Vous pensez que c'est un boss ça là ? On dirait des Des géants mais On dirait des Enfin en tout cas C'est une C'est une forme de humanoïde un peu Oula oula Ah y'a un site de grâce Déjà c'est pas mal Non ça a pas l'air d'être Il y aurait des statues Peut-être plus Ok on va remonter Ça a pas exploré la première tour Il me semble Si j'ai fait les deux Ah oui non Ouais mais on pouvait pas monter Dans la première si Tu veux qu'on y retourne ? Oh J'ai un peu la flemme Pour tourner Mais j'avais l'impression Que la première tour Elle était vide Alors attendez Qu'est-ce que c'est ? Ce serait une Je pensais que c'est un géant Qui a été pétrifié Salut The Pool Bienvenue Bienvenue à toi The Pool On dirait des géants pétrifs Enfin je sais pas En vrai c'est bizarre Ils sont plusieurs en tout cas Bah y'a un géant ici On se le fait On dirait un grizzly plutôt Ouh là là Ouh là là Bon on l'a eu 3000 d'XP Un bon gros géant ça Bah ils ont recyclé Les géants en grizzly Ils ont juste mis Un skin un petit peu plus Oh regardez Une main géante Ça ça donne des pierres De forge sombre On va essayer de se la faire Ah dommage Ah bah Bon Ah y'en a deux Merde y'en avait deux Ah là là Et bon on l'a eu C'est assez angoissant Ce genre de Ce genre d'adversaire Enfin allez Ce côté un petit peu Araignée là Ça Ça met mal à l'aise un peu Terre de forge sombre De niveau 7 Parfait Qu'est-ce qu'on a autour de nous Rien d'autre On grimpe Let's go C'est parti Alors où est-ce qu'on doit aller ? Au sud Le BGG C'est ça C'est le bon gros géant Alors C'est vrai qu'il y a des géants Et des mains géantes C'est vrai qu'en vrai Il y a des géants aux oiseaux C'est des gros corbeaux Des maîtres corbeaux C'est la guerre là Ils se battent entre eux les machins Ils se tapent pas fort entre eux Pourquoi sur nous Ils nous tapent hyper fort Mais entre eux Ils se tapent que dalle Oh le crâne Là-bas Avec un oiseau Qui en sort C'est magnifique Sur l'arbre percé Ouais Je pense qu'ils tenaient en leur bec Un fromage Alors attendez Je sais pas comment monter Attends je pense qu'on va faire le tour Ah Si on descend C'est que souvent Il y a une agression En gros là Il m'a fait descendre du cheval Voilà Il y a Okina Qui vient de rejoindre le monde Il y a undet Il y a unnet Seguir Il y a un attracting Ah là Ouf On l'a eu Okina On en parle plus Et l'autre quoi Okina rien ? Rivière sanglante Masque d'Okina Merci Okina t'es mort Ok parfait Une église Une sorte de monument Sacré Avec une grâce Elle église du repos On va se reposer Attendez c'est quoi ça ? Une larme de vie Deuxième larme de vie On en donne On en donne beaucoup Ca fait plaisir Enfin c'est la deuxième qu'on trouve On a trouvé 3-4 au début du jeu Plus jamais Et la 2 d'un coup On va l'utiliser L'arme de vie L'arme de vie C'est dans les C'est dans les fioles Améliorer les fioles Oui Ok Comment ça s'appelle le jeu ? C'est Elden Ring Si tu veux savoir A quoi on joue C'est toujours écrit Sous le live Quand tu regardes le live Regarde en dessous C'est écrit le titre du jeu A chaque fois Et c'est vrai Pour tous les streams Que tu pourras regarder Sur Twitch C'est plutôt pratique C'est plutôt pratique et bien fait Hop là Oh on monte Oh Ce serait pas du loot sympa ça ? Cendre de guerre Cri de troll D'accord Pas sûr que ce soit ouf en vrai On descend par là Non on peut pas vraiment Si Bon c'est prévu quand même On est pas trop là Ça devrait le faire C'est bâtard Me laissez pas crever comme ça Comment tu veux que je redescends ? Ils abusent Bon faut qu'on remonte Et qu'on redescende Hop là Alors c'est écrit dans la commande The pool Il y a une commande Que Shake vient de taper dans le chat Et il y a toute la question Que tu viens de poser Et la réponse est pile poil Au dessus de ton message Au dessus de ta question Il y a la réponse Alors On va aller par ici Nickel Et là C'est ça qu'on doute Parfait Bon On redescend Easy Ok Parfait Je suis sûr Il y aura un de ces géants Qui va se réveiller Non Là bas Il y a une espèce de coupe C'est à moitié bizarre Comme bâtiment On va retraverser la chaîne Non C'est bizarre Que la grâce Qu'on ait prise Là Ça nous est pas indiqué Une direction Mais On va aller là Pour moi A mon avis C'est là qu'il faut aller Ça me paraît évident Allez go Qu'est-ce que ça dit Les messages Congélation Nécessaire droit devant Attention Ennemi fort D'accord Oula Oula Aïe 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 On dirait Un Nordique Aïe 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, ce qu'on va faire Et même pas mine Bon d'accord Ils auront pu quand même me mettre une Une église de marica ou je sais pas quoi là Ils abusent ? Bonsoir à vous Bon bref On va s'en approcher On va changer de strat Sous-titrage ST' 501 Alors on va équiper Ah Alors Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez On la stun Ah attends Il est où ? Il s'est relevé ? Merde il s'est relevé Ok Il a débracelé Il a débracelé Je change de phase Salut Mardicule Mardicule pardon Mardicule Salut Dark Xenox ici Bon il va Qu'est-ce qu'il fait Il s'est arraché le pied Qu'est-ce qu'il va faire Il va appeler un dragon Il va manger son pied Qu'est-ce qu'il fait Il a un sacré oeil Oeil pour oeil Dents pour dents Bon qu'est-ce que ça veut dire Bon qu'est-ce qu'il fait Oh my God Qu'est-ce qu'il fait C'est parti ! 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 Lui aussi très cheaté ! First try je crois pas, on a dû, je suis mort une fois, je suis mort qu'une fois ou deux ? Non c'est la deuxième essai en fait ! Attends on va le savoir si c'est mon deuxième essai ou pas ! J'étais mort à ça ! Ah ouais, 63 000 ! Ça veut dire que ouais ouais j'ai... C'est bien mon deuxième essai ! Je me suis fait surpoint la première fois et après c'est fini ! Alors par contre, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas une grâce dans le coin là ? J'ai peur de perdre mes points là ! Je me télépoche très bien une grâce... On voit pas de la lumière au loin là ? Qu'est-ce que je fais ? J'avance ? Oh ils vont pas remettre un autre boss quand même sur la route ! C'est pas des vatars ? Ah elle est là la grâce ! Parfait ! On a deux niveaux à monter je crois là ! Mon arme est trop shit, personnellement il est beaucoup plus dur que ça ! Non elle est très bien mon arme ! Surtout que c'est une arme qu'on a au début du jeu hein ! Pas au début du jeu ! C'est pas une arme que je suis allé chercher en endgame ! Euh... C'est une arme qui a le niveau qu'il faut quoi ! C'est juste ça hein ! Euh... Montée de niveau... C'est juste j'ai bien boosté mon perso quoi ! Euh... Alors attendez ! On va monter de niveau... On va monter deux en... Non pas en esprit ! En endurance ! T'inquiète c'est loin d'être la fin des galères ! Je me doute ! Je me doute ! Salut Elbose ! Comment tu vas ? Ça va depuis le temps ? Ça fait vraiment que je t'ai pas vu je crois sur... Sur Twitch ! Le Twitch ! Le Twitch game ! Alors ! Encore une chaîne ! C'est beau hein quand même ! C'est... Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un jeu où... Georges m'arrête pour regarder le paysage quoi ! Oh la la ! Magnifique ! J'ai pas envie de continuer ! J'ai envie de profiter ! Attends on va profiter de tout là-haut là ! Salut Raph ! Bon c'est qu'ils ont mis un autre boss là-bas ! En vrai moi j'en aurais mis un juste pour le fun ! Mais je pense pas en vrai ! Ah bah voilà je suis mort ! Heureusement que j'ai passé mes deux niveaux ! J'avoue il est super beau il est incroyable ! Coucou Exelo ! Comment ça va ? La fin monsieur Exelo ! Oh ! Exelo il arrive on meurt ! Pour rien ! On vient de taper un géant là ! Vous avez raté un de ces géants là ! Exelo, Alboz et Raph ! Première bouche très triste ! On est obligé de regarder la VOD pour en profiter ! Dis donc ! Non ! Ouf j'ai failli faire une connerie ! Euh qu'est-ce qu'on fait ? On va à droite ou à gauche ? À droite il y a des papillons ! Ça me plait ! Bon bye ! Salut Zepol ! Aïe ! Y'a pas de papillon en fait ! Non y'a pas de papillon ! C'est une sorte de... De vase ? De coupole ? Ah bah ! Tu as les pile poil dans le mauvais sens ! Pas par là ! Pourquoi ? Pourquoi ? Et ça ça dit quoi ? Pas par là ! Et bah ouais ! Y'avait une chance sur deux ! Fallait aller à gauche ! Enorme ! Enorme ! Enorme ! Enorme ! Enorme ! Bon ! J'ai jamais su les papillons ! Ouais ! Bon indice ! Très très bon indice même ! Alors ! On se repose ? On se dérepose ? On se repose ? On se dépose ? On se repose ? On descend ? On descend ? On descend ? Ah non ! Tu joues jamais debout ? Si si ça arrive pourquoi ? Pourquoi cette question ? Hyper bizarre ! Qu'est-ce qu'ils attendent de nous là ? C'est vraiment cruel de chagrin ! Bon du coup euh... Ah c'est une forge ! Ouais mais du coup euh... Bah y'a rien ? C'est fini ? Ah c'est bizarre ça ! J'ai pas raté un truc dans le coin là ? Bah la base j'suis censé faire quoi ? Foutre le feu l'arbre monde ! Mais c'est pas... C'est un peu bizarre leur truc hein ! Attendez on l'affiche ça tôt là ? Pour du retour... Ah y'a un truc que j'aimerais bien faire ! Et que... Qu'on a peut-être pas fait ! C'est genre... Ici ! Alors déjà... Bah on va passer à la table ronde ! Pour euh... J'ai même plus pourquoi... Pourquoi est-ce qu'on passerait à la table ronde ? Ah si ! Pour mettre des perles ! Alors déjà je voudrais parler à lui ! C'est pas Jean-Baxit lui ? Attends il est assis sur rien du tout ? Non sur un petit tabouret ! Y'a des chaises partout ! Il est assis sur un petit tabouret ! Saptation ! Je présume que vous avez arraché moult morte fleurs ! En tant que frère d'armes je vous remercie ! Bien ! Que puis-je pour vous ? Étudiez les incantations ! Ah lui il est... Ok ! Un incantationneur ! Euh... On va aller ici voir les deux petites potes ! Là ! Et on va leur donner des perles ! Voilà ! Et du coup on peut acheter... Des pierres de forge jusqu'au niveau 6 ! Des pierres de forge de sombre jusqu'au niveau 2 ! Des muguets jusqu'au niveau... 6 ! Ok ! Pas mal en vrai on a déjà... On a fait pas mal de trucs hein ! C'est rassurant ! Euh par contre... Euh... Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Bon apparemment... Table ronde c'était le seul truc que je voulais faire ! Si ! Parler à... Madame j'ai pas de yeux ! Je pense qu'elle est là ! Voilà ! Madame sans yeux ! Vous êtes de retour ! Comment brûler les épines ? Vous devez trouver de quoi attiser le feu ! Seule la flamme ardente de la grande forge des géants nichée au sommet du pic le plus élevé de l'entre-terre peut embraser l'arbre monde ! Mais il vous faut un combustible spécial pour aviver la flamme ! Pour que le feu brûle l'arbre monde, un sacrifice est nécessaire ! Celui d'un être qui imagine la flamme ! Et qui puisse vous guider jusqu'à la rune de la mort ! Acquérir l'équipement des champions ! Ce que je vous propose, c'est qu'il faudrait qu'on passe à un niveau, ce serait pas mal ! Et alors oui, c'est ça que je voulais faire ! Il y a une quête qu'on avait commencée... Non, qu'on avait commencée... Ouais, je sais pas si on l'avait finie ! C'est une quête avec... Kenneth ! C'est ça, Kenneth ! C'est censé être l'héritier de Nécrolymme ! On va aller voir Kenneth ! En gros, Kenneth, il disait que son château était envahi par je sais pas quoi... Il nous demandait de le réparer... Enfin de... De tuer les mecs qui étaient dans son château, je crois ! Kenneth, il habite au nord ! Voilà, c'est là-bas ! Le brûler l'arbre monde, c'est pas en principe le truc qui relie les mondes entre eux et maintient l'équilibre dans la mythologie nordique ! Ah ouais ! Aucune idée ! Je connais pas grand chose ! Mais apparemment, c'est un péché capital que de brûler l'arbre monde et on a pas le droit ! Mais c'est pour ça qu'on va le faire parce qu'on aime bien faire des trucs qu'on a pas le droit ! Ah, elle s'attendait à vous de revenir avec impatience ! Avez-vous réussi à reprendre ma forteresse ? Voilà une excellente nouvelle ! Quel plaisir de savoir que le chevalier est six pieds sous terre ! Le chevalier est six pieds sous terre ! Beau travail, cher ami, je vous félicite ! Je savais que je faisais bien de vous me fier à vous ! Bien, voilà ma récompense, comme promis ! Tenez, c'est pour vous ! Dagacier monde ! Bien, il est temps pour moi de rejoindre ma forteresse ! J'ai beaucoup à faire, je dois d'abord reprendre contact avec les semi-humains ! Pourquoi me regardez-vous ainsi ? Vous me croyez pas ? Eh bien, sous l'arbre monde, il est possible de communiquer avec les semi-humains ! L'un des principes du véritable ordre exige de ne jamais laisser qui que ce soit... Je sais pas quoi... C'est pourquoi moi, le grand Kenneth Hates, successeur légitime de Necrolymbe et juré, de le faire respecter... Vous verrez, cher ami, vous verrez ! Au fait, je voulais vous poser une question. Voudriez-vous vous mettre à mon service ? J'entrevois un avenir brillant pour vous, brave guerrière. Et qui sait, peut-être qu'un jour, la Grasse Dorée reviendra habiter les semblables sans éclat. Qu'en dites-vous ? L'assemblée équitable, non ? Offrir ce service. Fort bien, excellente nouvelle. Excellent même. J'avais donc vu juste, je vous attendais dans ma forteresse. Nous vous abdouberons une fois sur place, je suppose. J'ai beaucoup à faire. Alors, attends. Elle est où sa forteresse ? Elle était à l'est, non ? Sa forteresse, c'est sûrement celle-ci, hein. Le Fort-Eight, non ? Ou c'est plutôt ça ? Le Fort-Gaël ? Ça doit être ça, le Fort-Eight, non ? Il n'y a pas de boss au Fort-Eight, ici ? Je crois que ça doit être ça, non ? On va se faire adouber. Ah mais ça vient... Oui, il n'y a plus d'ennemis, en fait, ici, c'est ça ? Normalement, si, ils sont là, les ennemis, non ? Ah oui, il n'y a plus d'ennemis, donc ça veut dire que c'est bon. On a bien repris la forteresse. Donc c'est là, c'est chez lui. Ah si, il y a des ennemis. Peut-être pas ça chez lui, non ? Coucou Eltony. Comment vas-tu ? Bienvenue. Bienvenue à toi. On est en train de faire des petites quêtes, là. Des quêtes d'il y a longtemps, du début du jeu. Bonjour monsieur, je suis Gabino, fan de psy. J'ai pris des responsabilités, je ne parlerai plus de manière dont j'ai parlé hier. Je m'étais rien, on pleurait plus de vulgaire. Non mais je me suis un peu, je me suis un peu remporté hier. C'est bien que tu l'aies pas mal pris, en tout cas. Bien wesh. Parce que moi, j'aurais été à ta place, je... Si j'étais à ta place, j'aurais unfollow et je me serais barré. En mode, mais pourquoi il me parle comme ça, ce fils de pute ? Et toi, t'as été bien plus sage que moi. Mais c'est vrai que ça target direct, hein. Quand tu dis à quelqu'un, quand tu dis à un streamer, il regarde pas son chat, ça... C'est insupportable. Enfin moi, en tout cas, j'ai du mal à le gérer, ce cas-là. Parce que justement... Justement, je fais toujours attention à ça. Précharam a la massue... C'est pas vraiment une massue... Oh, il est là, Kenneth ! Ah, c'est vous. Je suppose qu'à présent, vous devez avoir vu dans quel puteux état se trouve mon fort. Oh, quel triste sort pour un territoire que celui de n'avoir aucun dirigeant. Il nous faut en trouver un plus vite, mais surtout... Pas l'affreux Godric. Mais c'est un véritable seigneur pour prendre les rênes de Nécrolymme. Quelqu'un de droit, descendre de la bonne lignée. À moi, non ? Désolé de vous avoir donné un faux espoir. Mais en l'état, je n'ai pas l'autorité de vous adouber. Le grand Kenneth Hates vous présente ses plus palades d'excuses. Mais à présent, il me faut commencer mes recherches sans plus tarder. Ma quête d'un véritable seigneur prend... Pour prendre les rênes de Nécrolymme, quelqu'un de droit qui descend de la bonne lignée. Je dois commencer mes recherches en toute hâte. Ma quête d'un... Attends. Bah du coup, il a rien à dire ? On va aller là-haut, je sais pas. C'est bizarre, non ? Je pensais qu'on allait pouvoir continuer les quêtes. Ah, je pense qu'il faut se TP et revenir. Je vais juste aller là-haut voir ce qu'il y a. Et je vais me TP et revenir. Peut-être qu'il aura changé un petit peu ça. Ouais, on avait déjà loot ici. Alors, je vais me TP en bas et on remonte. Il y aura encore les mêmes mobs. C'est sûr. Ça se trouve, le château aura complètement changé. Qu'il nous a fait revenir à son château, c'est pas pour rien quand même. Là, il vient de nous dire, ouais, casse-toi quoi. Ah, les mobs sont revenus. Vas-y, j'ai pas envie de les tuer. Je viens de les tuer, je vais pas les tuer deux fois en vrai. Ah, si. Peut-être que... Oula. Alors, Kenneth ? Je vais commencer mes searches. Je comprends pas ce qu'il veut. Bon. Bon. On va avancer la quête principale, ça vous chauffe ? Alors, en fait, non, il y a un truc à l'avant que je voulais voir. Si on va. Si on va juste ici. En gros, la quête principale, il faut sacrifier quelqu'un pour pouvoir foutre le feu à l'arbre monde. Enfin, pour pouvoir allumer la forge pour donc foutre le feu à l'arbre monde. Il y a un PNJ qui est là. Celui-ci nous dit. Sans éclat à élu de dame, et dame a envie de venir. Descendez dans les profondeurs loin sous la capitale de l'arbre monde. Demandez à rencontrer les trois doigts et la flamme exaltée. Les trois... Attends. Réduisez l'arbre monde en cendres. Et brûlez tout ce qui divise et discrimine. Ah, puisse le chaos régner sur ce monde. Puisse le chaos régner sur ce monde. Attends, mais qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit d'aller. Sans éclat à élu de l'âme dans le devenir. C'est d'aller au profondeur. Loin, sous la capitale. Demandez à rencontrer les trois doigts et la flamme exaltée. Pour qu'on aille voir les trois doigts. Donc sous la capitale, j'imagine que c'est dans les égouts. Les profondeurs à un moment donné. On va dans les profondeurs à un moment donné. On va voir pour faire ça. Je pense qu'on va faire ça avant d'aller faire la flamme. Parce que lui, apparemment, il avait l'air de nous dire qu'on... On avait fait quelque chose de pas forcément bien. Là, il y a un boss. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Salut, Stral. Ah, mais je me rappelle de ça. On était descendu tout en bas. En faisant des sauts. Non ? Attends, on est où ? Attends, on était là. On est descendu tout en bas. Et ça nous amenait où ? J'en rappelle plus ce qu'il y avait en bas des... On avait tryhard à fond pour arriver jusqu'en bas. Je vais pas y retourner maintenant, en vrai. Attends, où est-ce que ça nous mène, ça ? Oui, bonjour. Ce serait pour annoncer un sub. Et Eltony. Qui claque. Qui offre un sub à Loli Minori. C'est trop gentil Eltony. Merci beaucoup pour ce sub offert. C'est trop gentil. Attends, c'était écrit quoi dans le message en haut ? C'est Eltony a offert un sub ou Eltony vient de savoir... Il n'y a pas un message ? Non, non, le message était bon. Avec plaisir, c'est bien. Bah, merci beaucoup quand même. C'est avec plaisir que je te dis merci aussi. Euh... Non, je peux pas y retourner là. Je refuse catégoriquement de redescendre ici. Et je crois qu'on va aller là. On se TP là, je crois, non ? Si j'avais mis un point, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Coucou Ziffer, comment ça va ? Bien venu Ziffer. Prison souterraine des Paria. Voilà, là on est en bas. On avait dû descendre ici, d'accord. Et là on était bloqués. D'accord. Sacrifice nécessaire droit devant. Pas d'armure. Il fallait pas qu'on rencontre les trois doigts ou je sais pas quoi ? Attends. Attendez, euh... Melina. Si vous habitiez de vous emparer de la flamme exaltée, je vous prie d'y renoncer. Nul ne doit toucher à cette chose. Elle est le chaos incarné, qui dévore aussi bien la vie que la pensée. Bien que ce monde ne soit qu'un champ de ruines suffoquant de tourments et de désespoirs, la vie perdure. De nouveaux êtres voient le jour. Ne trouvez-vous pas ça à la magnifique ? Si vous devenez dame, ne dédéniez pas cette notion. Je vous en conjure, détournez-vous de la flamme exaltée. Elle est gentille, elle, ou pas ? Elle a qu'un œil. Quand t'as qu'un œil, c'est que t'es fortement méchant, non ? Après, elle a les cheveux roses, qui a l'air assez gentil, quoi. Elle a l'air gentille. Elle a qu'un œil, ça fait méchant, et les cheveux roses, ça fait gentil. Je juge un petit peu facilement. On va se le dire. Mais bon, faut bien se prendre sur ce qu'on a, quoi. Je sais pas qui c'est, moi, Mélina. Elle a un nom sympa, aussi. Mélina, j'ai envie de lui faire confiance, quoi. C'est vrai que c'est pas un rose agressif, genre... Non, c'est un rose tout doux. Qu'est-ce qu'on fait ? Faisant progressivement les PV. Bon, moi aussi, j'ai les cheveux roses, pastels, je suis méchante. Ah ! Et bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Attends, le mec... Attends, je suis bloqué. Ah non, c'est bon. Tu peux juste pas taper. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? On est vraiment au très fond des... Ça, c'était fait, hein. Le gars, il vient de nous dire d'aller dans les sous-sols de Nécrolympe, enfin non, de la capitale. Et de faire quoi ? De parler aux trois doigts ou je sais pas tant. Est-ce qu'on... Ouais, on sait très bien ce qu'il nous a dit, il va nous donner la même chose. Euh... Les trois doigts, c'est qui ? Bon, je retourne dans la prison, je vais voir s'il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas un volcan sinon à faire, mais je sais pas si c'est relié. Parce qu'on parle de flammes, donc peut-être le volcan serait relié aussi. Je sais pas trop de quoi penser. Qu'est-ce pas, c'est découvert d'immense ? Ah oui, c'est un grand open world. Là-dessus, on est d'accord. C'est... Je sais pas combien il y a de mètres carrés de surface jouable. Parce que dites-moi, il y a ça, mais il y a aussi les sous-sols. Et encore, on n'a pas tout vu dans les sous-sols, mais... Il y a... Il y a le sol et les sous-sols, quoi. Je vois que l'ascenseur, elle a toujours semblable que l'on est dans les sous-sols. Bon, non, pas vraiment. C'est dingue, c'est le nombre de petits messages. Ah non, mais les petits messages, c'est les joueurs. Euh... Là, il y en a pas, mais c'est des joueurs qui les mettent. Là, il y en a un, là. Menteur droit devant. Parce qu'à mon avis, là, il y a un mec qui a dû dire qu'il y avait un passage secret. Passage dérobé droit devant, donc c'est faux. C'est des mythos. Mais si tu veux, on peut mettre un message aussi, nous. Ah, lui, on peut le tuer. Il y a... Il y a... Oh... Coupé de réprouvé. Euh... Je sais pas quoi faire, en fait. On a déjà fait tous les égouts, je pense. Il y a pas besoin de continuer, hein. Tu attires la foudre en sous-sol. Logique. Il y avait de la foudre ? Je suis là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh putain, il m'a enchaîné, là. Est-ce qu'une gargouille, ça sait descendre, mais ça sait remonter ou pas à l'échelle ? Mon épée n'est pas électrifiée. Oh bah ça c'est du... C'est de ma magie quoi, je suis magicien. Magicienne ? Magicienne plutôt. Mon arbre est magique. Un arbre qui marche à pile, je crois. Ah ! Je lui ai tapé 666. Je fais un sorcière, oui. Exactement. C'est vrai que j'ai un petit chapeau d'Harry, là. Harry chwapeau. Harry magique. Bon. Elle est remontée, en tout cas celle-ci. Hop là. Bon, on va ici, nous. Boom. Derrière, y'a rien. On a jamais été ici, là, si ? Juste, il y a peur qu'il y ait un trou, mais apparemment il y en a pas. Y'a quoi là ? Là ? Ou là ? Là hein ? Là ? Ou là ? Bah là hein. Roh c'est chiant. Scarabée droit devant et donc objet droit devant. Là ? Ou là ? Si on tourne en rond. Ah, y'a un Scarabée là, on l'entend. Ah ok, mon double cul-de-sac, ça fait plaise. Ça veut dire que c'est des chemins inutiles. Donc on va essayer d'aller à droite, voir ce qu'il y a. J'avais cru voir un truc au-dessus non ? Ah je viens de tuer un truc, je sais pas ce que c'était. Ah, non. Gauche, droite. Ohlala, je comprends pas. Je suis totalement perdu. Après ça fait pour hein, mais... Non, apparemment... Non, apparemment... On arrive où là ? Ouais. Salut euh... Eartheno. Bon, à droite. Là c'est tout droit, je crois hein. Si je me suis pas trompé. Non, ou à droite. Après. Ah oui là, on est dans cette petit passage, d'accord. On arrive ici. Là, c'est tout droit, d'accord. Et là, normalement, y'aura un autre choix. Au bout. C'est quoi ça ? Un rat ? On avait pas croisé de rats tout à l'heure. Je suis où en fait ? Je suis perdu encore. Il est tombé dans un trou, je crois. On venait d'où, nous ? Bonne chance. Bonne chance par là, et là ça dit quoi ? Attention, trou. Attends, on va voir au bonne chance voir ce qu'il y a. Y'a un rat. Là y'a un trou. On a déjà été, lui, parce qu'il avait un objet. Ouais, attendez, on va... Ah, mais ouais, mais vu que j'étais tombé... Attends, on va essayer de sauter. Trois ou gauche ? Ah, cul de sac. Salut, Isaac. C'est horrible, j'ai passé des heures à chercher là-haut. Où tu étais, j'ai toujours pas trouvé. Ah ouais ? En gros, je crois qu'il faut tomber dans un trou. Si t'as trouvé la zone... Si t'as réussi à trouver la zone où y'a un espèce de méga boss... Je sais pas si t'as vu là où j'étais... Je crois qu'il y a un moment où je suis tombé vraiment volontairement dans un trou parce qu'il y avait un objet à loot. Et ça m'avait emmené vers la suite. Et justement là, j'essaye d'aller... Oh putain, mais c'est de la merde. Je vais où ? C'est chiant. Je sais pas. Ça manque d'un truc un peu comme dans... Enfin, comme dans un jeu d'exploration. Genre un système pour pouvoir... Mettre des tags. Ouais, on est là. Pour mettre des tags, genre mettre des marques comme quoi on est déjà passé ici. Parce que là, en vrai, on peut pas... On pourrait cartographier le truc quoi, mais j'ai pas que c'est à faire moi de cartographier les égouts. Enfin, j'ai pas que c'est à faire. On est déjà venu ici, non ? Je sais plus. On est déjà venu, non ? Ouais, ouais, si. Là, on était allé à droite, y'avait rien à gauche... Attends, ça dit quoi ça ? Plus de sac droite devant. Ouais, ok. Donc c'est bon. On va aller par là. On va continuer. Petit à petit, ça se cartographie un petit peu dans ma tête. Ah, putain, on est tombé. Oh, ça, ça me plaît, non ? C'est quoi ? Ah non, ça me fait passer un truc qu'on a déjà... On va aller là-bas. On va retourner dans la salle du boss. On va reprendre l'étage et on va se remettre dans le bon chemin. Mais je vais jamais les trouver les trois doigts, je crois. Salut Azure. Comment tu vas Azure ? La forme. Hop. C'est quoi, là ? Je sais pas. Attends, au bout, y'a quoi ? Y'a rien, hein ? Y'a rien. Oh, raté. Dommage. On recommence. Hop là. Isaac aussi qui est là. Bon. Que penses-tu de la vie, de la pollution et de tout ce qui existe ? Bah... La vie c'est cool, la pollution c'est pas cool. Ce qui existe ça peut être sympa et pas sympa aussi. Hop là. Boum. Allez go. Ok. Donc là on était allé... Ok, on avait déjà fait ça. Normalement si j'avance y'a un trou, on va l'esquiver. Boum. Là y'a des gens morts, pourquoi ? Ils se battent contre quelque chose. On a déjà été ici ou pas ? Je sais plus. Ouais on a déjà tué ce rat là. Ah bah non on l'a pas tué. Ah si, il est mort. Putain. Je marche dessus, je le vois bouger. Ah mais en fait ça fait un carré en fait ici, non ? Là on arrive ici et là à droite y'a le... D'accord, ça fait un carré ! Très bien donc on est obligé de tomber. Et là où il faut tomber en fait c'est là. Là je vais à gauche, je descends et je tombe dans le trou qui est à droite. Il est là le trou. Parfait. Et là je tombe dans le trou, j'arrive ici. Ici si je me retourne... Non. Voilà y'a une porte qui s'ouvre, ça nous fait le raccourci. Et par là normalement, c'est la fin des égouts. Voilà. Donc c'est bon, je connais les égouts par cœur. Rack par cœur. Ici. C'est la salle dépôt. On arrive ici, c'est l'ascenseur. L'ascenseur qui descend. Qui nous emmène. Ici. Là y'a une grâce et y'a rien d'autre. Et donc du coup on est bloqué. Oh on est bloqué. Y'a rien avec de... Ils nous ont parlé de trouver les trois doigts au fin fond des larmes de je sais pas quoi. Mais y'a pas hein. Ah mais... Je vais passer un niveau et je vais tenter de descendre. J'ai peut-être raté un truc ici. Euh... Monter un niveau. Vigueur. Endurance. Ah j'peux pas ? Il manque euh... 600 d'XP. Oh ils abusent. Bon on va ailleurs alors. C'est un signe du destin pour dire qu'il faut aller ailleurs. Euh... Mais en vrai j'ai l'impression qu'on a quand même fait beaucoup beaucoup de choses dans le jeu. Qu'est-ce qu'on aurait pas fait dans le jeu ? Attendez. Là là. Il manque pas des trucs dans le coin là. Marchand nomade. Marchand nomade. Attendez. Les tours. Comment ça s'appelle ? Une tour divine. La tour divine de Kaeli dans la fête. Y'a pas une tour... Y'a pas une tour divine... Y'a pas une tour divine à... Y'a pas de tour divine à Nécrolimbe ? Elles viennent à sa Roi... Euh... Si tu as une idée de ce que tu vas faire dans ta prochaine vidéo, Bah ouais vu que je viens de la finir Vaut mieux avoir une idée de ce que tu fais quand t'as fini C'est pas mal Je sais ce qu'on va faire On va là Faut qu'on gagne un tout petit peu d'XP juste On va aller tuer des mecs rapidement pour gagner un poil d'XP Genre ici Non genre là Je prends juste 800 d'XP je crois 800 d'XP pour Pourquoi 800 d'XP déjà ? Ah oui pour passer un niveau 70 Ah oui mais on aura pas 800 là 300 Oula Je devrais le faire là Y'a un petit chien Il veut pas se battre Il veut pas se battre On va pas se battre alors On respecte On va du coup se tp Ici C'est revenu Nécolam c'est la première zone Il est possible qu'il n'y ait pas de tour de divine C'est ça que je voulais faire depuis le début Alors attendez On va regarder ça Faire passer le temps Monter de niveau Endurance Et là On parle à ça C'est là C'est la première clé de l'âme Qu'on a besoin dans le jeu Et j'ai envie de voir ce que ça fait Du poison Et du poison A mon avis Ça a l'air costaud Je veux dire Si on a besoin dans le jeu Sous-titrage ST' 501 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 Les trois doigts Sous-titrage ST' 501 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 Bye